Carrière ExpressFM Développement personnel Monsieur Daniel Delver, bonjour. Bonjour à vous. Voilà, donc monsieur Daniel Delver, c'est un expert en communication et c'est un formateur aussi dans la même discipline. Il travaille sur plusieurs pays. Bienvenue à vous sur nos ondes. Merci et merci aux auditeurs. Je vais m'adresser à eux volontiers. Voilà, donc sans transition, on va aller directement dans notre sujet. Donc on va parler aujourd'hui de la méthode des couleurs, la fameuse méthode des couleurs. On en a déjà parlé dans le Carrière sur ExpressFM et aujourd'hui, on veut vraiment essayer de montrer aux gens, de rappeler ce que c'est que la méthode des couleurs, la fameuse méthode des couleurs, ses tenants, ses aboutissants et surtout comment on peut la transposer sur soi-même. C'est ce qui nous importe aujourd'hui. Nos auditeurs, quand ils vous écouteront, ils vont pouvoir, suite à l'émission, être capables de transposer ça sur eux-mêmes. Voilà, on va dire que chaque couleur correspond à un type. Je ne vais pas un peu griller le 1. Non, en effet, c'est tout à fait ça, vous avez compris. On a des profils qu'on appelle des profils psychocomportementaux. Voilà. Donc définissons la méthode, M. Daniel. C'est très simple. C'est une méthode qui permet de mieux comprendre ses propres comportements et puis également une méthode qui permet d'apprécier les comportements des autres. Une fois qu'on connaît son propre comportement et qu'on devine celui des autres, on peut ajouter une communication efficace parce qu'on sait, moi je sais qui je suis et je sais ce qu'est mon interlocuteur en face. C'est le principe, chercher l'efficacité dans la communication. Très bien. Donc déjà, on parle de se comprendre soi-même et comprendre son interlocuteur, si j'ai bien compris. Oui, mais je vais faire tout de suite, dire attention, il ne s'agit pas de dire connais-toi toi-même, de se lancer dans de la philosophie, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans du comportement. Je suis, les gens me voient et ils savent comment je me comporte. Et moi aussi, je me regarde et je sais comment je me comporte. Je donne un exemple. Est-ce que je suis quelqu'un qui crie tout le temps et je suis un extraverti ? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui est dans la réflexion tout le temps, dans le silence et je suis quelqu'un d'introverti ? Voilà le type de comportement qu'on recherche et en fonction de ça, on va se dresser son propre profil. Est-ce qu'on est un peu là dans les quatre types de Jung, de Jung ? Ah mais tout à fait, la méthode, elle est basée sur les travaux de Carl Jung, qui était le collaborateur de Sigmund Freud. Voilà, c'est son dauphin. Donc, en fait, tous les tests, toutes les méthodes reposent sur ça. Le MBTI, on va dire un peu, le CSPF, le 16 Personality Factors de Cattel, on va dire un peu aussi le papy, le sosie. Enfin, la majorité des tests connus se basent sur l'introversion, l'extraversion, la sensation, le thinking. Voilà, d'où les types ENTP, ISTJ, ESTJ, etc. Mais là, aujourd'hui, ça sera simplifié et ça sera en couleur. Voilà, tout à fait. Alors, c'est important parce que tout ce que vous venez de citer, c'est scientifiquement démontré, c'est très fort. Mais souvent, c'est une machine assez infernale pour s'en servir. L'avantage de la méthode des couleurs, c'est qu'en une demi-journée, vous avez compris comment ça fonctionne et vous êtes capable de l'appliquer pour vous-même et pour les autres. Donc, c'est quelque chose de très efficace dans votre vie personnelle et dans la relation des gens qui sont en face de vous sans leur faire faire des tests. On peut faire des tests, mais on voit les gens, comment ils se comportent et on comprend qui ils sont psychologiquement. Quel est le but ? Alors, le but, c'est justement d'éviter les erreurs. Je parle à quelqu'un, il me pose une question, je lui reformule et il dit qu'il n'a toujours pas compris. C'est évident parce qu'on ne parle pas le langage qu'il comprend. Concrètement, ça se... Concrètement, vous avez quatre grands styles de comportement, ce qu'on appelle les rouges, qui sont des gens dominants, qui parlent très vite, qui veulent tout faire, qui ne veulent pas beaucoup déléguer, qui s'enthousiasment, qui tombent, qui se relèvent. Et ces gens-là, ils ont un style de comportement qui ne va pas aller avec le comportement opposé, qui sont des gens verts, qui sont stables et qui ne veulent pas de changement et qui disent « Attendez, parlez lentement et j'ai besoin de temps pour la réflexion ». Ça, c'est donc de style rouge et le vert. Peut-on dire que le vert est l'antipode du rouge ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je les ai pris comme ça, ils sont à l'opposé, c'est l'antipode. Et puis, vous avez deux autres comportements. Le jaune, qui est quelqu'un d'influent, qui parle, qui fait du théâtre, qui veut séduire. Et vous avez le bleu, qui au contraire, lui, il est dans la réflexion tout le temps. Il veut faire son travail, mais tout doucement. Et il ne veut pas qu'on parle trop de lui. Et il se réfugie derrière les règlements. Et donc, il est très discret. Et l'autre qui est exubérant, qui est expansif. D'accord. Donc, si on a bien compris, le jaune, ça peut être un politicien. Et le bleu, c'est ça ? Et le bleu, c'est plus un auditeur, un expert, un financier. Quelqu'un qui est dans la qualité, dans les systèmes de qualité. C'était ceci dit, on a dans les politiciens des bleus, et on a des jaunes, et on a des verts, et on a des rouges. Et en plus, on connaît assez les politiciens pour savoir qu'ils peuvent jouer avec les quatre couleurs. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils sont politiciens, d'ailleurs. Enfin, bon, c'est positif ce qu'on dit. Voilà. Donc, très bien. Donc là, on a quatre couleurs. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu dans les détails ? Concernant le rouge, comment définissez-vous le rouge ? Alors, un tout petit rappel, on a toutes les couleurs. Chacun a les quatre couleurs. Et on a des couleurs dites dominantes. En général, on a deux couleurs qui sortent des autres. Et c'est ces deux couleurs qu'il faut analyser. C'est comme dans l'horoscope. Il y a le signe, il y a l'ascendant. Voilà. C'est un peu ça. Mais en plus de ça, Carl Jung parle beaucoup de l'astrologie et tout ça. Il en parle de tout ça. Ah, très bien. Il en fait référence à ça. Donc, une personne rouge ou dominante, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est toujours pressé. Il arrive, il est en retard, mais il veut déjà partir alors qu'il est arrivé. Si c'est le contraire, il vous reçoit. Il dit, excusez-moi, j'ai du travail, il me faut cinq minutes et après vous partez. Donc, il y a cette espèce de rapidité toujours. Et puis, par contre, il aime les défis. Si quelqu'un, vous l'appelez, vous lui dites, il faut faire ça, c'est impossible. Si vous lui dites que c'est impossible, c'est pour ça qu'il va essayer de le faire. Il aime les défis. S'il tombe, il se relève. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très individualiste. Donc, il n'est pas capable de travailler en équipe. Et il est menaçant vis-à-vis des autres. Il n'a pas confiance. Voilà. Ça, c'est pour le rouge principalement. Si on est dans le jaune, c'est le contraire. Lui, il arrive en retard, mais il est capable de vous dire, puisque je suis en retard, vous avez pu vous mettre à jour dans votre travail. Donc, c'est quelqu'un qui a une capacité de communication quand il veut séduire toujours. C'est quelqu'un qui veut séduire. Mais il ne veut pas séduire pour que les autres l'aiment. Il veut séduire pour dire, j'ai été le meilleur. Donc, c'est quelqu'un, quand il descend les escaliers, qui dit, je les ai bien descendus. Ce n'est pas pour séduire les autres. C'est pour dire, j'ai été le meilleur. Il est le soleil. Le jaune, c'est le soleil. C'est les étoiles. C'est le star system. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Ensuite, vous avez le vert. Le vert. Le vert, là encore, la couleur vert, pourquoi ? Parce que dans le vert, on a la verdure, c'est la stabilité. Mais on a aussi le vert, vous le trouvez dans la pharmacie, couleur du Coran. Donc, c'est des gens qui aiment tout ce qui est associatif, tout ce qui est sociétal. Donc, c'est des gens, ils veulent faire le bien. Ils disent, j'ai été, j'ai des qualités. Et ces qualités, ce n'est pas pour en profiter individuellement, contrairement au jaune ou au rouge. C'est pour essayer d'aider les autres. Donc, le vert, c'est quelqu'un tout le temps dans les associations, tout le temps dans les ressources humaines. Et c'est quelqu'un qui veut faire le bien, qui va faire beaucoup de travail pour aider les autres et pour s'aider soi-même. Mais il n'aime pas le changement, par contre. Ah, d'accord. Donc, est-ce qu'il n'aime pas ou est-ce qu'il résiste ? Quand on n'aime pas, on résiste. Il n'aime pas parce que, justement, le vert est stable. Et le vert a peur du changement parce qu'il aime être dans un environnement qui ne bouge pas parce que, comme ça, il peut dominer. Et il a du mal à prendre des décisions, le vert. Il va vers les autres. Il veut le consensus. Il pose des questions. Et il ne prendra des décisions qu'après avoir posé beaucoup de questions. C'est ça, le problème du vert, le problème du stable. D'accord. Il nous reste le bleu. Le bleu. Le bleu, on l'a dans la profondeur. Et vous l'avez dans votre logo d'ExpressFM. Le vert, on le trouve dans tout ce qui est technologie. Les boîtes d'informatique, tout ça, c'est des logos bleus. Donc, pourquoi ? Parce que c'est le rationnel. C'est l'information. Le bleu, c'est l'information, c'est le rationnel. Donc, le bleu, c'est quelqu'un qui analyse tout le temps. Il est dans les chiffres. Quand il est sur Google, il adore mettre un mot et il adore s'informer par Google parce qu'il a besoin d'informations. Et quand il voit sur Google, en 30 secondes, 6 350 réponses, il est dans la jouissance personnelle parce qu'il a besoin de beaucoup d'informations. Lire avant de se donner une information. C'est quelqu'un, je donnerai un autre exemple, quand on lui demande de faire un bilan prévisionnel, il va donner des résultats. Eh bien, pour l'année de 2018, on va avoir 2 653,28 de résultats mensuels. Alors que ça n'exprime rien du tout, cette précision. Mais il est dans sa zone de confort. Il est bien. Il est épanoui. Il est bien. Très bien. Voilà. Donc, on a exposé un peu la méthode des couleurs avec votre invite, M. Daniel Delvert, donc expert en communication. Et voilà, c'est quelqu'un qui est connu pour la fameuse méthode des couleurs. Donc, on a parlé avant la pause, on a défini ce qu'est la fameuse méthode des couleurs. Et on a dit notamment que c'était fait sur la base des travaux de Jung. Jung avec J, pas avec Y. Donc, J-U-N-G. Donc, Carl Gustav Jung, qui est Jung, qui est le dauphin de Freud. Donc, justement, qui a parlé des 4 types classiques. Donc, l'extraversion, l'introversion, etc. Donc, et on a parlé de la méthode des couleurs. On va redéfinir vite fait. Donc, le rouge, c'est le ? Le rouge, c'est le dominant. Donc, quelqu'un qui va très vite. Voilà. Le jaune, c'est l'antipode. Le jaune, c'est l'influen. C'est quelqu'un qui est expansif, qui prend beaucoup de place. D'accord. Le vert ? Le vert est stable. D'accord. Il n'aime pas trop ce qui bouge. Et le bleu ? Le bleu, il est dans la profondeur. Le grand bleu, il est dans la réflexion. Il est dans l'introversion. D'accord. Très bien. Il est dans l'introversion. Voilà. Alors, concrètement, aujourd'hui, où est-ce que ça nous mène de connaître ça ? Comment on procède ? Déjà, pour travailler. On a des tests. Et ces tests, c'est des tests qui sont très contrôlés, très scientifiquement contrôlés, de 25 questions, en général. Et à partir de ça, on va avoir son profil. Et son profil va dire les deux couleurs dominantes que l'on a. Mais en plus, avec une petite variante qu'on n'a pas vue en début de partie, c'est qu'on a deux profils. On a le profil naturel, ce que l'on est quand on est à la maison, ce qu'on est naturellement. Et puis, on a un profil adapté en fonction un petit peu du moment, de l'environnement ou de son travail. Et déjà, on va voir s'il y a un grand écart entre le profil naturel et le profil adapté. S'il y a un grand écart, on n'est pas à l'aise, on fait du stress et on peut être malade ou on peut démissionner ou on peut être envoyé. Donc, on sait déjà s'il n'y a pas trop d'écart. On peut faire de la formation pour les éléments qui vous manquent par rapport à votre poste. Donc, c'est d'une manière très, très concrète comment on peut s'adapter à son poste de travail ou comment on peut s'adapter à une personne avec qui on est. Ça peut être sa femme, par exemple, ou son mari. Parce que cette méthode s'applique tout à fait dans la famille et même avec les enfants. Les enfants à partir d'un certain âge parce qu'on n'est pas déterminé très, très, très tôt au niveau des couleurs. Voilà comment ça fonctionne. Très bien. Alors, maintenant, où est-ce que ça nous amène ? Aujourd'hui, je sais que je suis, par exemple, rouge et jaune. Enfin, non, c'est deux antipodes. On veut dire rouge et bleu. Oui. Si je suis rouge et bleu, c'est-à-dire que j'aime aller vite, j'aime prendre des décisions. Mais ces décisions, je les prends sur des éléments, sur des informations. Voilà ce que ça veut dire, rouge et bleu. Mais ça veut dire, je connais ma couleur, je sais analyser la couleur des autres. Donc, je vais savoir comment communiquer efficacement. Et si je communique efficacement, évidemment, ça me donne confiance en moi. Et si ça me donne confiance en moi, ça relève l'estime de soi. Et si ça relève l'estime de soi, bien entendu, on va se retrouver dans une sorte de dynamique du succès. Voilà un petit peu comment ça marche sur le plan personnel. Si c'est dans la société, si on est dans le succès, et si on sait où l'estime de soi, on devient un leader. Et si on devient un leader, on est capable donc de faire quatre grands éléments avec la méthode. Je suis capable d'analyser. Je suis capable de faire le diagnostic. Je suis capable de prendre des décisions. Je suis capable de mettre en application. Et je suis capable même de faire un feedback. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Voilà à quoi sert cette méthode. C'est-à-dire, rien de nouveau. Il y a des tas de méthodes qui font la même chose. Mais cette méthode le fait par le comportement. Pas par d'autres méthodes. Par exemple, ça pourrait être les connaissances techniques. Non, ce n'est pas les connaissances techniques qui sont prises en cause. C'est vraiment mon caractère, mon comportement, mon profil. Et mon profil me détermine pour savoir si je suis apte à faire tel travail. Ou si je suis apte à communiquer avec une personne, avec un groupe de personnes. Un coach sportif, suivant sa couleur, il ne va pas communiquer de la même manière. Ou il ne saura peut-être pas communiquer à une équipe. D'accord. Alors justement, en parlant de poste, en parlant de métier, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de combinaisons et de quelques métiers, justement, qui sont adéquats à ces combinaisons-là ? Le rouge, ordinairement, et dans nos sociétés traditionnelles et historiques, le rouge, c'est le patron, quoi. C'est lui, celui qui prend des décisions et qui est autoritaire. D'accord. Je reviendrai parce que je ne suis plus du tout d'accord avec cette vision-là. D'accord. Le jaune, c'est un communicant. Donc, c'est quelqu'un qui peut être un commercial, qui peut être un créatif dans une agence de pub. Il connaît tout le monde et il sait prendre des décisions, il sait séduire. Donc, le vert, il est plutôt dans les ressources humaines ou dans le milieu associatif pour aider les autres. Et le bleu, c'est quelqu'un, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est dans l'analyse, dans la finance ou dans les chaînes qualitatives. Voilà un petit peu comment ça marche, mais c'est un petit peu simplifié. Si je veux revenir... Si on combine un peu. Voilà. Oui, et si on peut revenir là-dessus, c'est-à-dire que quand on apprend la méthode, on apprend qu'on doit se servir, puisque j'ai dit qu'on avait les quatre couleurs, on doit se servir des quatre couleurs pour pouvoir prendre des décisions. Je prends un exemple. Une société... Dans une société, il y a la grève soudaine. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on est rouge, traditionnel, comme un chef, on crie et ça ne marche pas. Voilà. Si on joue sur le jaune, on va dire, vous êtes tous mes amis, on va faire une conférence de presse, mais ce n'est pas forcément comme ça que ça marche non plus. Ça ne marche pas non plus. Si on dit, vous êtes tous mes amis, on joue le vert, vous êtes mes amis, je vais vous aider, venez, on va trouver des solutions. Ce n'est pas non plus une solution qui va marcher. Et si on dit, ah oui, mais la solution, c'est peut-être d'augmenter de 2,3 le taux de croissance et de réduire de 6,3. Bon, le fameux bleu, ça va... Donc, tout ça ne marche pas forcément. Surtout, si on est rouge tout le temps. Puis d'un seul coup, on va voir les gens en grève, on leur dit, ah toi, je sais, c'est dur avec toi, ta femme, tes enfants et tout. Ils vont dire, attends, tu ne me dis jamais bonjour, tu ne t'occupes jamais de ma femme, de mes enfants, de ma famille. Et là, parce qu'il y a la grève, tu crois que je vais changer d'avis et que je vais me remettre à travailler parce que tu me parles comme un ami. Donc, qu'est-ce qui marche ? C'est simplement savoir jouer sur les couleurs et essayer de trouver quel va être le bon ordre, la hiérarchie dans les couleurs. Et donc là, c'est là où la méthode, il n'y a pas de solution innée, c'est j'imagine, je me sers des couleurs, je me sers de mon expérience et je vais essayer de voir dans quelle heure je les mets pensant avoir un meilleur résultat. C'est un petit peu ça l'exemple. Dans les situations de crise, donc si on a bien compris, ce n'est pas du tout le rouge dans l'ordre. Le rouge, il va venir en dernier. Non, non. Et je dirais même maintenant que le temps est révolu. On est en Tunisie de dire qu'il faut des patrons rouges. Quand on est en difficulté économique, il faut peut-être des patrons bleus qui soient capables d'analyser les résultats. Alors bleu en back-office, mais face à face. Ah mais je vous dis, il va falloir qu'il joue sur toutes les couleurs. Mais il est obligé de se mettre dans le bleu pour analyser les chiffres et pour comprendre. Il va être obligé de se mettre dans le vert aussi. Il ne peut pas négliger le vert en étant solidaire de son équipe. Il faudra qu'il soit jaune parce qu'une crise, ça ne peut pas se résoudre sans parler à la presse, sans faire des événements. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est donc une complexité énorme, c'est-à-dire comment je joue subtilement pour que l'environnement et mes salariés, l'environnement puissent changer. Et le moment et le lieu. Parce que suivant le moment et le lieu, on agit aussi différemment. D'accord. Donc aujourd'hui, cette méthode, comment peut-on arriver à transposer ça sur soi-même ? Comment peut-on arriver à dire est-ce que je suis jaune, est-ce que je suis rouge ? Voilà. C'est par le test. Ou alors, ça dépend, parce qu'il y a deux manières. Soit j'appréhende cette méthode tout seul et je cherche un test et je vais l'apprendre. Soit c'est ce qui arrive de plus en plus actuellement. Soit la société dans laquelle je suis décide collectivement, pour ses salariés, de la mettre en place de telle sorte que la communication soit plus efficace et que le côté social soit meilleur. Auquel cas, on bénéficie d'une formation dans la société et après, on peut la mettre collectivement en place. parce qu'on sait que son collègue est rouge et que nous, nous sommes jaunes et donc ça marche. On dit étoile vert, étoile rouge et on essaie de voir comment on peut communiquer avec son collègue pour qu'on ne soit plus à se cogner dessus ou sur des problèmes sociaux qui arrivent très souvent. parce que les problèmes de crise sociale sont souvent des problèmes personnels mal résolus. D'accord. Bon. Est-ce qu'on parle aujourd'hui simplement de... Par exemple, le test qui nous dit simplement vous êtes extraverti, introverti. Vous êtes... Votre approche, c'est la sensation. La sensation, mais elle est refoulée ou elle est extravertie. Est-ce qu'on peut vraiment cantonner les gens aujourd'hui ? Écoutez, le test, il est plus complexe que ça. Il définit en général au minimum six critères qui vous correspondent dans la couleur. Donc, vous voyez si vous en avez un, deux, trois ou si vous avez les six. Si vous avez les six critères du rouge, vous êtes un rouge de rouge. Là, vous êtes un rouge dans l'expression extrême. Voilà. Si vous êtes un rouge avec une seule expression, vous êtes un petit peu rouge, mais pas trop. Donc, vous aurez une autre couleur. Donc, ça, ça vous permet de mieux comprendre. Et puis ensuite, le test, il est très souvent fait avec un débriefing, soit avec les professionnels ou soit le test que vous avez cherché vous donne une explication pour décrire qui vous êtes et décrire comment vous devez communiquer avec les autres. Donc, ce n'est pas simplement un résultat, vous êtes à 50% ou à 60% rouge. Non, ça, ce n'est pas intéressant. Il faut que derrière, c'est mieux, ça soit des professionnels, bien entendu, mais il faut que derrière, vous ayez un débriefing et que vous appreniez à vous en servir. Et l'intérêt, c'est qu'on s'en sert très vite et qu'on peut s'améliorer. Une fois qu'on a la base, on peut s'améliorer tout seul. On voit ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, c'est pas... C'est comme la bicyclette, quoi. On apprend à rouler, mais après, on va de plus en plus vite ou on fait des zigzags et tout. La méthode vient en marchant. D'accord. Donc, aujourd'hui, on comprend bien l'importance de ces tests-là, justement, dans la sélection, dans la présélection, en entreprise, dans le recrutement. Voilà. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de test, ce genre de batterie est incontournable ? Il est incontournable. Il y a deux sociétés qui le commercialisent dans le monde principal. C'est Coca-Cola et Pepsi-Cola. Voilà, c'est-à-dire... Ce n'est pas par exemple. Non, non, mais c'est-à-dire Success Insights, qui est une société énorme aux États-Unis. Et puis, en France, c'est Arc-en-Ciel RH. D'accord. Eh bien, aux États-Unis, mais c'est par vingtaine de millions que toutes les sociétés font des tests. Et les gens vont volontairement faire ces tests. Et vous en faites plusieurs fois dans votre carrière. Donc, c'est multiplié, c'est de plus en plus utilisé. Et actuellement, dans certains pays, il n'y a pas une personne qui cherche du job ou une personne qui recrute qui ne passe pas par ces tests. D'accord. Le mot de la fin, M. Danette. Écoutez, c'est une méthode qui permet de se sentir beaucoup mieux. On est, on comprend les choses. Moi, quand je vais voir quelqu'un dans un bureau pour essayer de vendre quelque chose, je regarde son bureau, je regarde comment il me reçoit, je regarde comment il parle au téléphone et je comprends qui il est et je sais comment m'adresser à lui. Pour essayer d'avoir ce que je recherche sans que ça soit un élément hypocrite. D'accord. Donc, c'est une efficacité et on se fatigue beaucoup moins. Le stress s'en bat. Voilà. C'est un levier, ça nous aide. Et c'est ce qu'on aime à Express FM. C'est ce qu'on aime à Carrière. C'est d'aider les gens à être mieux et d'aider les gens à être beaucoup plus efficaces. Je vous remercie, M. Daniel Delvert. Je vous en prie aussi. J'espère que j'ai été clair et que j'aurai convaincu les gens. Vous l'avez été clair, concis. Voilà. Je vous remercie de votre passage sur nos ondes. Merci.